... Dieu est mort, titrait l'équipe ce mercredi. Les croyants pourraient s'en offusquer, mais ce titre symbolise ce que représente le pied gauche argentin le plus illustre de l'histoire. L'un des plus grands de l'histoire, si ce n'est le plus grand, l'icône Diego Armando Maradona s'en est allé ce mercredi à 60 ans d'une crise cardiaque. C'était un artiste à l'inspiration intarissable, balle au pied, un génie du sport, resté adulé en Argentine malgré ses excès en tout genre. Les témoignages se sont multipliés via les réseaux sociaux ce mercredi, preuve de l'immensité de l'icône Lionel Andrés Messi, l'actuel star argentine, dira « Il nous quitte, mais ne disparaît pas parce que Diego est éternel ». Cette émission, vous l'aurez compris, sera dédiée à la vie et au parcours de Maradona, décès de Diego Armando. Maradona, retour sur le parcours d'une icône éternelle. On revient juste après l'intermède. – Un plateau inédit pour nous accompagner, Elvis Ressou, bonjour. – Bonjour à vous, Joannès, bonjour à tous les téléspectateurs de Ciclativier du Angle. – Vous êtes chroniqueur sportif, vous êtes également polémiste. – Tout à fait. – Également sur ce plateau, Victor Abaleau, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes un ancien footballeur béninois, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. – Bonjour, Joannès, bonjour à toutes, bonjour à tous. – Vous êtes journaliste sportif également. Elvis Ressou, m'apprécie de vous pour vous. On a appris la nouvelle, ça nous a un peu pris de court. On ne savait pas que, surtout après avoir recouvré la santé… – Après l'opération début de novembre. – Après l'opération il y a quelques jours, on apprend que Diego Maradona casse la pipe, Chris Cardia casse 60 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? – Oui, déjà moi, je crois, il y a un après-midi, aux autres 17h, j'étais avec des amis, quelqu'un disait, Diego Amado et moi, je dis, mais c'est faux. Et après, l'opération m'envoie les dépêches, donc je ne sais pas quoi petit à petit, j'allume les médias évidemment. Et on peut se dire finalement que la vie est incroyable, parce qu'il y a quelques jours sur le site de l'RF, il y a eu une petite gaffe qui s'est passée. On a annoncé la mort de Pelé, il n'y était rien, c'est sûr et certain. Mais quand on parle de Maradona, on doit forcément parler de Pelé. C'est deux joueurs qui ont marqué le foot mondial, c'est sûr et certain, et c'est sûr des générations. Franchement, c'est un grand joueur, c'est un grand monsieur, sulfureux des fois, j'adore ce genre de personnage qui est parti, on a une grosse pensée pour lui déjà et pour toute sa famille, c'est sûr et certain. Mais surtout, à ces millions d'argentins qui franchement l'adulent éternellement. Tout à fait, beaucoup de pleurs dans les rues de la capitale argentine, un peu partout dans le monde aussi, à Naples, on ne l'oubliera jamais. Le stade de Naples probablement sera baptisé, rebaptisé. C'est fait, voilà, c'était le souhait du maire évidemment, de Laurent, comment ça s'appelle ? Aurelio De Laurentiis. Voilà, très cupide évidemment. Mais bon, pour une fois, il fait preuve de cœur, c'est bien. Victor Avalo, à quoi vous pensez quand on dit Diego Armando Maradona ? Bon, comme vous l'avez tous dit, c'est une icône. Moi, je l'ai connue, je l'ai bien connue. Et contrairement à ce que Elvis vient de dire, moi, il n'était pas surpris par la mort. Par sa mort. Parce que personne ne souhaitait sa mort, mais vu cette phrase, il pouvait même partir bien avant. Tout à fait. On a été surpris hier, quand moi aussi, j'ai reçu la nouvelle sur les réseaux sociaux, je n'en croyais pas. J'ai parcouru assez de médias, France 24, Africa 24, InfoSport. Mais c'est bien après 17h qu'InfoSport a mis ça au conditionnel. Et que c'est les Argentins eux-mêmes qui ont dit qu'ils seraient morts. Mais que sa situation était critique. Alors, quelques minutes après, ils ont changé de version. Ils s'étaient confirmés. Ils s'étaient confirmés. J'ai capté RFI, ils ont confirmé, ils ont fait une émission spéciale dans Radio Foot International. Donc, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et comme je le disais, moi, il n'était pas étonné. Parce que vraiment, bon, il est bon, on ne va pas mal parler de lui. On va regarder ce qui est bon. Quelque part, comme tout le monde est au courant, vraiment, il n'a pas mené une bonne vie. Parce qu'il a joué avec d'autres stars. Même s'il a été un peu plus jeune, je vais citer Platini, je vais citer Les Ciccos, je vais citer les Rubénégués. Mais vous voyez, tous ceux-là, aujourd'hui, sont de grandes personnes de football. Mais contrairement à Maradona, comme je le disais, il ne veut pas mal parler. Voilà. Et moi, Rodrigo, il part, c'est vrai. Victor Abalo le disait, c'est un personnage haut en couleur. Il ne laisse personne indifférent. Qu'est-ce que vous retenez de lui ? Alors, je retiens de Diego Armando Maradona une pâte gauche extraordinaire. Également, un personnage sulfureux, un personnage contesté, un personnage attaqué aussi, par moments et bien souvent. Mais surtout, un personnage qui est resté fidèle à sa personnalité. Parce que Diego Armando Maradona, ses frasques, sa vision du monde était typique de sa personnalité. Parce qu'on a constaté qu'il n'a pas changé dans le temps. Il est resté le même depuis le premier jour où il s'est découvert des talents de footballeur. Jusqu'au dernier jour où il raccroche les crampons. Et même son passage en tant qu'entraîneur. On se souvient de ces clashs souvent qu'il envoyait à la presse qui dit qu'il ne l'aimait pas beaucoup forcément. Mais vous savez, comme l'a dit quelqu'un, il dit la France soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas. Donc moi je dis Maradona soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas. Vous l'aimez, vous l'aimez avec ses frasques. Vous l'aimez pas, vous le détestez. Et justement ce sont les frasques qui ont fait le joueur. Ce sont les frasques qui ont fait aussi le talent de Maradona et ses déclarations sulfureuses. La main de Dieu, comme vous le savez. Fils de ce que vous savez pour désigner ses joueurs quand il était entraîneur de la sélection argentine. Donc beaucoup de choses qui ont conditionné l'image de Maradona qu'on garde aujourd'hui. Parce qu'au-delà de sa patte gauche, si ce n'est que sa patte gauche, je suis sûr qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de faire des vagues et des vagues autour de son décès. Ça aura été un joueur parmi tant d'autres. Lionel Messi meurt demain, je ne suis pas sûr que ça va faire autant de tabac que d'Iguardo Maradona. Voilà qui est là. Parlez-y, allez-y. C'est l'un des rats sportifs et humains à se faire pardonner autant franchement. On a vu sur les excès avec les femmes, sur les excès avec les journalistes, avec les médias, avec certaines personnalités du monde du foot dont on a parlé, Victoire Ballot. On a vu aussi ces phrases avec la cocaïne, où il a été dépendant pendant des années. Il a été contrôlé positif deux fois, on s'en souvient évidemment, en 1994 pour la dernière fois lors de la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Mais pourtant, tout le monde a semblé presque oublier tout cela. Il s'est régénéré, il a ressuscité presque tout à l'heure. C'est pour ça qu'on appelle Dieu à la limite. On voit Lance Armstrong avec le Tour de France, sept fois vainqueur. Depuis qu'on le lui a retiré pour dopage, il a littéralement disparu des tablettes. Mais lui, Diego est resté franchement dans l'imagerie collective. C'est à peu près qu'au-delà d'un footballeur, c'est une personnalité incroyable. Et c'est aussi ça, les légendes, les génies, presque Dieu d'ailleurs. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais on parle de lui. Et on est accro de lui, la preuve il est décédé. Mais on est encore là à parler de Diego Armando Maradona. Franco, pour être précis. Et surtout, il faut ajouter que Diego Armando Maradona avait également des amitiés vraiment bizarres. Il était lié à Camorra, également en tant qu'entraîneur. Il a entraîné un club mexicain qui était financé par des barons de la Troc. Donc tout ça réuni. Il y a une phrase de Libération du journal français Libération qui est mise à l'esprit. On dit que Diego Maradona est déjà mort plus de cent fois et ressuscité autant de fois, même une fois de moins désormais. Donc souvenez-vous, Maradona a connu plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Il a été opéré. Il y a eu cette greffe de je ne sais même quoi parce que tellement il a été souffrant. Qu'à chaque fois, on imaginait le pire pour Maradona. Ce qui fait que pour cette fois-ci, beaucoup de gens n'étaient pas étonnés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est touché, on est attristé parce que c'est une partie de l'histoire du foot qui s'en va. Mais ça n'apparaît pas comme un effet de surprise. Mais après, ça reste Diego Armando Maradona. Aujourd'hui, on se cherche, on se tire à savoir qui a été le meilleur ou les meilleurs footballeurs de l'histoire si on doit faire un top 10. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'en tête il y a Pelé. Indétrônable, il y a Maradona qui vient après. Maintenant, après, c'est qu'à partir du troisième, vous pouvez mettre qui vous voulez, vous pouvez mettre chez Seillon si vous voulez. Mais on s'accorde à Dikia Pelé et puis il y a Maradona. C'est dire que dans la conscience collective, dans l'imaginaire de tout le monde, Maradona, c'est quand même un personnage. Voilà, on va dire les témoignages affluent. Zinedine Zidane qui dit « J'ai gravé dans ma tête son Mondial 1986. Cela nous touche profondément. Nous sommes désolés, surtout pour sa famille. Je n'ai pas de mots. Nous sommes très tristes de ces nouvelles. » Le Mondial 1986 aura quand même, on va dire, inscrit Maradona en lettres d'or dans la conscience collective, dans l'histoire aussi du football argentin, deuxième coupe du monde, qu'il gagne, on va dire, tout seul, parce qu'il porte à bout de bras cette sélection argentine-là. Est-ce que, que retenez-vous de son parcours lors de ce Mondial-là ? Même avant le Mondial 1986, il devait être sélectionné pour le Mondial 78 chez lui, en Argentine. Mais les gens l'avaient trouvé trop jeune, contrairement à ce qu'on a fait à Pelé. Mais il n'a pas digéré ça. Maintenant, au Mondial 82 au Mexique, c'est là qu'on a connu le petit argentin où tous les défenseurs ont déchiré chaque fois son maillot. Alors, à un moment donné, il a pété le plomb et puis il a reçu un carton. Je crois que c'était face au Brésil. L'Argentine avait été défaite 3 buts à 1, je crois. Maintenant, au Mondial 86, c'était l'apothéose. C'était l'apothéose où il a marqué ce but contre l'Angleterre. L'Angleterre de la main. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Jusqu'à un passé récent, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était vraiment la main. Maintenant, avec la technologie, on a rapproché vraiment les images. Même hier, j'ai vu que vraiment c'était trop flagrant. Dommage, il n'y avait pas la vidéo à l'époque. La vidéo à l'époque, sinon. Il fallait être sur le tabide pour ne pas voir que c'était la main. Maintenant, comme je le disais, il était au sommet de son arbre. Vous avez vu ce but qu'il a marqué. Il a baptisé Mère de Dieu. C'est par rapport à cette guerre de Malouine où les Angleterre ont massacré les Argentins. À un moment donné, quand on a accepté l'Argentine pour venir faire la poudre, où les Anglais avaient menacé de se retirer. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, cette main, comme il le disait, c'était une main de Dieu. C'était une revanche en quelque sorte sur les Anglais. Maintenant, comme c'était une tricherie, Dieu l'aidant, il a marqué un autre but d'anthologie. Tout à fait. Alors, il a été élu d'ailleurs. Il a mis tout le monde d'accord. Il a été d'ailleurs du but du siècle. Moi, je dis qu'elle est sur Maradona, on ne lui a rien appris. Un entraîneur ne peut pas se lever pour dire, ah, j'ai dit à Maradona, il faut faire ci. Non ? C'est un monsieur qui joue libre. Quand vous mettez deux, trois joueurs sur lui, c'est le jour-là même qu'il va vous ridiculiser. Donc, un génial état. Un génial état, l'état pu... Même après la cour du monde 86, même en 90, où ils ont été défaits par l'Allemagne, il était toujours là. Il était toujours là. Moi, je regrette tout son passé. Parce que, comme on le dit chez nous, quand on est très jeune, qu'on a l'argent, on n'en profite pas, on fait du désordre. Si Maradona se souvient d'où il est parti, et s'il avait la tête sur les épaules, peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui. J'ai vu des images. Il habitait, puis il n'y a pas de domaine. Là où il était. Il n'y avait même pas de télévision chez lui. Il allait regarder la télévision chez des amis. Ils étaient dans un entrée couché où il y avait sa maman, sa, son papa, quatre soeurs, lui. Et puis deux frères. Déjà à 16 ans, il a signé son premier contrat pro où on a débarqué toute la famille, où on a installé la famille dans un lieu plus confortable. à partir de là, bon, il l'a vu trop en rose. Peut-être qu'il en a profité. Il en a trop profité. Mais c'est l'appareil des Sud-Américains. Les Sud-Américains, vous voyez, lorsque vous prenez la plupart des grands footballeurs Sud-Américains, peut-être à l'exception... Adriano, encore qu'on a dit, il a tout gagné. Ou Mario, voilà, vous voyez, à l'exception peut-être de Pelé qui, lui, voilà, c'est le monsieur de toussage. Il y a plein, il y a les Socrates. Tout à fait. Les Sud-Américains, ils ont été... C'est des passionnés, ils sont dans les excès. C'est des passionnés, ils sont tout le temps dans les excès. Ils sont tout le temps dans les frasques. Et c'est justement, en fait, ce qui fait leur particularité. Vous voyez, lorsqu'un joueur commence par se comporter un peu de façon un peu grotesque, en tout cas dans ses orientations, on le traite, en fait, d'un esprit Sud-Américain. Vous voyez, quand on prenait l'Argentine, quand on prenait le Brésil, au départ, ce n'était pas forcément des pays qui étaient vraiment, voilà, des pays, sur le plan économiquement, n'étaient pas vraiment puissants. Donc, c'est des pays qui se sont appuyés quelque peu sur le levier du sport, surtout du football en particulier. Et c'est le football qui donnait, en fait, à ces gens qui étaient, à la limite... C'était l'ascenseur social. C'était l'ascenseur social, merci. C'était l'ascenseur social. C'était ceux qui regroupaient tout le monde et qui, voilà, mettaient tout le monde d'accord, ne serait-ce que pendant 90 minutes, le temps d'un match, ce qui donnait de la joie à une population. Et lorsque ces messieurs, ces footballeurs-là, à un moment donné, commencent à se sentir importants, voilà, c'est l'esprit humain qui nous amène à des moments donnés, à être dans l'excès. Et voilà, ces Sud-Américains, ce sont... Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. En fait, et tout ce qui est arrivé à Maradona, tout ce qu'on dit de lui, je crois qu'en Amérique du Sud, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien parce que c'est eux, ça. C'est leur identité. Oui, c'est leur identité. C'est depuis que les Sud-Américains ont commencé par venir jouer en Europe. D'abord, leur façon de jouer a changé. Ils jouent comme les Européens. Alors qu'un bon Sud-Américain... On devait conserver ce génie-là. Oui, c'est des artistes qui jouaient rien que pour le plaisir. Moi, j'ai vu en 86 et comment ils l'appellent ? Socrates. Ils venaient de louper son tir au but. Il va au vestiaire. Il prend sa bouteille de vin. Devant tout le monde. Il ne la promettrait pas voir. Tu ne peux pas faire ça en Europe. On m'a dit, mais tu es inconscient. En Amérique du Sud, ils vivent le football au jour le jour. Et puis, on bat ça, quoi. Oui, allez-y. Si vous permettez, ce qui a aussi fait l'éthos, c'était tout cela. Ce qui a forgé, on va dire, cet éthos social élogieux de Maradona, c'est que durant toute sa carrière, on va dire, il n'a pas vraiment eu une carrière vraiment facile. D'abord, il a joué avec Boca Junior qui était considéré comme le club des pauvres. Enfin, face à River Plate qui était, voilà, le club des riches. Des riches. Le quartier U.P. Voilà, le quartier U.P. Donc, il a joué à Boca Junior où il, d'ailleurs, gagne le championnat devant River Plate lors de la dernière journée où il marque, d'ailleurs, un but d'anthologie également. Il a joué à Naples. Naples, qui était dans le sud de l'Italie et qui était considéré par rapport à la juive qui est dans le nord de l'Italie comme également un quartier, enfin, une ville très pauvre. Il n'était même pas considéré comme une ville italienne. Voilà. Et il est comme venu donner espoir. Même Barcelone. C'est grâce à lui, même à Barcelone avec les sécessionnistes. C'est-à-dire le club des pauvres. Le club des pauvres également qui était, voilà... Par rapport au Real qui est le club du roi. Qui est dans la capitale, qui est le club du roi également. Voilà, vous savez, la question des sécessionnistes en Catalogne. Tout à fait. Lorsque vous voyez tout ce parcours de Maradona, vous dites que ça n'a pas vraiment été un parcours facile et à chaque fois, même si à Barcelone, il a connu moins de succès, voilà, la faute à un goye-goïtia qui voulait en finir avec sa cheville. Vous savez, vous connaissez l'année du 5 mai, où il revient après avoir été blessé par le même goye-goïtia, voilà, il revient avec une cheville neuve et il voulait se faire une fois encore massacré d'Imaniette. Écoutez, il donne ce coup de poing, ce coup de pied, j'allais dire, et cette rencontre qui dégénère en pugilat. En pugilat, oui. c'est aussi ça, le personnel de Maradona, mais c'est dire que son parcours n'a pas vraiment été effacé. Il a chaque fois été dans des équipes où il était ou des équipes défavorisées et qu'il a essayé quand même de tirer vers le goût Naples sur la carte footballistique. Le griff n'existait pas. Maradona est venu lui donner une réelle identité, une réelle carte d'identité, je veux dire, et un véritable passeport. Aujourd'hui, Naples est l'une des équipes les plus adjusées en termes de typhosie au niveau de l'Italie. Lorsque vous allez dans cette région, c'est des peuples surexcités, en tout cas quand on parle de football. Et c'est à raison que le stade de la Villa a été rebaptisé en son nom. Et je voudrais que la FIFA laisse tomber le numéro 10 pour toutes les compétitions, toutes les équipes. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre aux meilleurs joueurs de toute l'histoire. André Villas-Bouas a fait cette demande hier en conférence. La question du bien de Marseille qui coule littéralement. C'est exagé de dire qu'on ne aura pas le numéro 10. Le numéro 10 est le plus beau, franchement. Je suis un plateau de télévision la fois passée. Aujourd'hui, même le numéro 10 n'a plus sa valeur. Oui, il n'y a plus de vraies 10. Il n'y a plus de vraies la part à Messi. Oui. Vous voyez, vous voyez, le numéro 10 sur le banc de touche. Oui, mais le 10, c'est 10 même quand il y a au banc. Encore que le 10, dans l'esprit où on l'entend, c'est peut-être, on va dire, l'un des plus beaux exemples actuellement, c'est James Rodriguez, le joueur derrière l'attaquant qui, on va dire, sert de pont entre les milieux porteurs d'eau et la pointe. Le 10 en football, tu étais cet artiste et ce n'est pas vraiment le buteur. Mais c'est en train de disparaître. Le 10, le 10, dans son naissance, est en train de disparaître. Comme Zidane l'a été. C'est l'un des derniers dans le vrai 10. Les vrais 10, Zidane, Michel Platini, le 10 n'est pas vraiment... Les qui jouent tous différemment. Tout à fait, chacun avec son style. Platini, le 10, ce n'est pas la même chose que Zidane, ce n'est pas la même chose que Maradona. On a dit que c'était un 10. Ce n'était pas vraiment des artistes, des gens qui organisaient le jeu en milieu terrain. C'était celui-là qui donnait la patte technique. Voilà, celui-là, lorsqu'il touche le ballon, vous sentez que quelque chose pourrait se passer tout de suite. Mais ce n'était pas vraiment ce buteur qu'on connaissait. Et puis voilà, au fil du temps, le 10 a évolué. Tout comme le football également, d'ailleurs. Le football n'est plus instinctif. On ne tient plus compte tellement des numéros. Voilà. Dans un passé, bien longtemps, on ne prenait pas n'importe quel numéro. C'est de 1 à 11. Tout à fait. Maintenant, même les réservistes sont de 12 à 16. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, les gens prennent des numéros fantaisistes. Au Milan, on a porté dans le 19. Ça va avec 85. Ça va avec l'évolution du 10. Ça va avec l'évolution du foot qui est devenue aujourd'hui plus tactique, qui est devenue beaucoup plus une science, qui est devenue mathématique. Beaucoup plus business aussi. Oui, beaucoup plus business. Mais quand on vous démontre ou quand on vous fait voir ce que fait un certain Marcelo Bielsa pour pouvoir gagner ses matchs, c'est pourquoi on a d'ailleurs se nommer le fou. Vous vous rendez compte ce que le football est devenu aujourd'hui. Entre-temps, le football était plus instinctif, était plus créatif. On laissait le joueur libre. Exprimer son génie. Exprimer son génie. Je pense que Villas-Boisé allait un peu fort dans sa proposition. On pouvait peut-être proposer à Naples. Comme on l'a fait au Milan, c'est pour le numéro 6 de Barézi. De Barézi tout à fait qui a été retiré. Avec les Lakers pour Kobe Bayard en notant le 24 de la liste des maillots. Mais bon, aller proposer qu'on enlève le 10 du football, c'est quand même un peu exact. C'est un peu osé. Il y a quand même un hommage qui est très important. Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a tellement de choses à dire. Mais pour le moment que Dieu donne la force au monde de sa famille, un jour, Diego, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble dans le ciel. C'est un hommage de Pelé. Éviterais-vous que Pelé parle de Maradona ? On va dire que ça coule de source. Oui, on va dire ça coule de source parce que la personnalité de Pelé s'est prête. Pelé, ce n'est pas le monsieur qui ramène énormément à son égo, qui est plus concilien, qui est plus rond, qui s'est arrondi les angles, qui s'est très légant. Maradona, lui, c'est l'excès, c'est le contraire, c'est l'égo, c'est moi, 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 moi. Donc Pelé, franchement, il sait que Maradona contribue aussi à sa légende parce qu'il y en faisait la comparaison. L'un mine dans l'autre, forcément, lui, les signes que c'est un grand monsieur qui est parti, il lui rend hommage, c'est bien normal, évidemment. J'aurais bien voulu voir ce match dans les sujets, mais genre, dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, encore. Vous avez envie de partir. Non, vous avez envie de partir. Vous m'attente de Pelé, là-bas. L'hommage de Pelé, c'est quand même, on va dire, celui qui a toujours été comparé à Maradona. Si, si. On va dire, le duel des légendes tout en haut, cette comparaison-là et cet hommage-là, votre avis ? Oui, c'est à juste titre qui est rendu cet hommage parce que, voilà, Pelé a existé. C'est peut-être un peu trop fort, mais Pelé a existé grâce à Maradona aussi parce que la comparaison avec Maradona à chaque fois, voilà, poussait, l'homme a repoussé également les limites de l'impossible. C'est en fait deux joueurs extraordinaires, c'est en fait deux légendes et aujourd'hui, vous avez Pelé qui est quand même à un âge canonique de 80 ans, qui est beaucoup plus, voilà, qui est dans la sagesse. Donc, c'est normal en fait qu'il parle de Maradona en ces termes et surtout, pour ce qu'a été Maradona, Pelé lui-même sait, donc ce sont deux artistes du football. Voilà, je veux ajouter aussi que, avant Maradona, on a comparé un peu Pelé, Zico, Pelé, on l'a appelé d'ailleurs le Pelé Blanc. Il n'était vraiment pas à la hauteur de Pelé, le noir, quoi. Bon, et à une moment donnée aussi, on a voulu comparer Pelé à John Kruffard Pelé et les gens ont même dit que c'est parce que Pelé se sentait menacé qu'il a vite raccroché. Donc, ça, c'est une autre histoire. Le Hollandais volant. Alors, Cristiano Ronaldo aussi a publié sur les réseaux sociaux un hommage Le monde y a dit un éternel génie, l'un des meilleurs de tous les temps. Un magicien opère, il laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en Pécra, qu'on ne t'oubliera jamais. Un vide qui ne sera jamais comblé, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, le vide pour sa famille déjà, c'est évident qu'on ne peut jamais combler le vide de père d'un parent, de père d'un père, un oncle, un frère, un enfant. Voilà, c'est jamais évident. Après, le vide qu'on ne peut pas combler, je pense que c'est l'émotion qui fait écrit ce genre de choses aussi à Cristiano Ronaldo. Je trouve que c'est exagéré. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas comme si Maradola continuait à jouer au football. Ce n'est pas comme si en étant entraîneur, il était le plus doué qu'on n'ait jamais vu, évidemment. Avec tout le respect qu'on a pour sa personne et pour sa dépouille, c'est sûr et certain. On ne peut pas nous expliquer aujourd'hui que dans le microcosme, franchement, il va être quelqu'un qui va énormément manquer. On l'apprécie beaucoup plus sur ses phrases, sur ses déclarations de temps en temps, dans les galas, les trucs. Moi, je pense que l'émotion, les six consens font que les déclarations vont de manière un peu excessive. Mais bon, Cristiano Ronaldo a voulu rendre hommage. Je crois qu'il a voulu chercher des mots forts aussi pour montrer que oui, Maradona, oui, a été un grand joueur, a été un grand homme et qu'il faudra compter pour celui-ci. Ce qui est su, je disais avec un collègue hier, le 25 novembre ne sera plus jamais pareil depuis 2020. C'est une évidence et c'est une date qui restera pour la postérité comme les grands hommes. Il est mort un 25 novembre comme un autre grand homme. Donc, c'est bien. Je ne suis pas surpris des déclarations des uns et des autres qui font ce qu'on dit chez nous. Même quand ton élemi crève, tu ne dois pas mal parler de lui. Vu tous ceux qui sont intervenus hier, même Platini. Moi, j'ai été choqué jusqu'à vous me permettez de lui dire, je vous coupe quelques secondes. J'ai été choqué, par exemple, la déclaration de Platini. J'ai trouvé que c'est faux cul, ce n'est pas normal. C'est exagéré de faire les déclarations comme ça. Lui, il ne doit pas se cacher un moment donné, Michel Platini. Il a fait de la merde au niveau de l'UFA et de la FIFA. Il s'est fait taper sur les doigts. Franchement, il se calme, évidemment. Puisqu'on se rappelle qu'avec la juventus sur un, il y a eu un gros duel avec Naples et que Maradona est sorti vainqueur de ce duel-là. Et sur le jubilé de Platini, il n'a jamais voulu y aller. Les gens ont dû le convaincre, évidemment. Et à la dernière minute, il a dit qu'il n'avait pas de crampons. Il a prêté le crampons de quelqu'un dont j'oublie le nom rapidement. Il finit par jouer toute la rencontre. Il apporte le génie, les phrases. Il rend le jubilé de Michel Platini extraordinaire. Pourtant, ce même Michel Platini n'a jamais été vraiment séure honnête dans sa relation au dévoirement de Maradona. Il a dégé S7 depuis juventus. Il n'a appris tout à peu. Mais Maradona est plus fort que Platini. Il doit se cacher, franchement. C'est une évidence. Il faut dire que c'est avec l'arrivée de Maradona en Italie. C'est que ça, c'est les ACB. Un peu plus de la valeur. Exactement. Parce qu'il y avait de grands joueurs dans toutes les équipes. Tout à fait. À la Juventus, il y avait beaucoup de bons joueurs. Et à l'Inter, il y avait beaucoup de bons joueurs. Pour Milassi. Milassi. À l'Udinese, où jouait Zico. À la Florentina, où il y avait Socrates. Socrates, oui. Maradona est arrivé à Naples. Et il a ramené aussi des joueurs pas mal à Naples à deux saisons plus tard. Naples n'était rien dans le football italien. Alors, c'est Maradona qui a rehaussé l'équipe, qui a rehaussé la ville. Et aujourd'hui, Naples est devenu vraiment Naples. Malgré tout ce qu'on pourra dire de Naples, c'est une ville africaine, une ville très sale. Maradona... Ah, ce n'est pas faux. C'est la poubelle. Cette déclaration de Cristiano Ronaldo quand il dit que ça va laisser un vide, je suis quelque part d'accord avec lui. Parce que vous savez, ce que Diego Armando Maradona a apporté au football, et surtout au football agentel, mais également au football mondial, on a l'impression qu'aucun joueur ne peut apporter encore cette valeur ajoutée. Parce que vous savez, il y a des joueurs qui sont éternels, qui sont uniques. Pelé, il meurt aujourd'hui. Voilà, plus personne ne sera... Un autre Pelé n'existera pas. C'est de la même façon que Maradona, il est décédé aujourd'hui, on n'aura plus un autre Maradona. Et Messi a souffert toute sa carrière de cette comparaison avec Maradona, malgré le fait que Lionel Messi a une patte gauche assez incroyable également, a tout gagné entre le 6 ballons d'or, tout ce que vous voulez. Messi ne sera jamais considéré... Voilà, il ne sera même pas l'égal de Maradona dans le cœur des Argentins. Surtout qu'il n'a rien gagné avec la sélection argentine. Il en est conscient. Je crois que lui-même en est conscient. Lorsqu'un grand joueur va également naître en Argentine, peut-être à l'avenir et qu'il va peut-être même tout gagner avec l'Argentine, qu'il va peut-être faire des miracles, il ne sera pas Maradona. Et donc, ça va quand même laisser ce grand vide. C'est vrai qu'on va peut-être rester, je ne sais pas, dans 30 ans, dans 40 ans, lorsqu'il y aura le nouveau Maradona en Argentine et que nos petits-enfants vont peut-être se gargariser de dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire. On va peut-être rester un peu nostalgique et dire mais non, avant lui, il y avait eu Maradona. On a connu Maradona. Donc, Maradona en fait, c'est Maradona. Il n'y en aura pas deux et donc, c'est en cela, ça va laisser un grand vide pour le foot. Le gamin en or, tout simplement. Un dernier hommage, il faut forcément en parler, c'est l'hommage de Lionel Andres. Mais si, même si je jouais pendant un million d'années, je ne serais jamais rapproché de Maradona. Pas que je le veuille de toute façon, il est le plus grand qui soit. C'est assez sage. Oui, mais c'est plus un message politique et c'est un message qui se sert justement de la disposition de Maradona peut-être pour se rapprocher un peu plus du peuple argentin, je crois, dans son message. Parce que quand il dit je peux jouer des milliards d'années, je ne vais pas me rapprocher. Il a la coupe du monde. Oui, on est d'accord. Mais au-delà, il a un talent certain. Il a un talent certain. Les grands joueurs, moi je refuse de penser qu'on doit juger forcément un grand joueur sur la coupe du monde remportée. La coupe du monde, on ne peut pas être 10 milliards de personnes à remporter une coupe du monde. Mais vous avez un joueur de qualité, de talent, qui naissent dans des sélections compliquées. Attends, quand vous prenez un joueur comme Mr. George ou Ponguia, c'est de sa faute s'il est libérien ? Mais non, ce n'est pas de sa faute, évidemment. Pourtant, il n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a jamais participé à une Coupe du Monde. Difficilement, il joue une Coupe d'Afrique des Nations, voire deux. Mais pourtant, c'est le seul joueur africain à avoir remporté un ballon d'or. C'est le seul joueur africain, le seul attaquant jusqu'à aujourd'hui à être respecté. Le procès qu'on fait à Messi, c'est que l'Argentine, il n'y a pas que des manchots. L'Argentine a des joueurs pour prétendre gagner une Coupe d'Augustion. Mais le procès qu'on fait également à Lionel Messi. D'autres joueurs ont gagné la Coupe du Monde avant lui. Voilà. Qu'Empest l'a fait. Maradona l'a fait. C'est la Coupe de Qu'Empest qui n'a pas été sélectionnée en 78. En 78, tout à fait. Mais le procès, vous savez qu'on fait à Lionel Messi, c'est beaucoup plus sans manque de leadership. Là, dans ce sens, je suis d'accord. Il n'est pas charismatique. Messi, quand il est sur le terrain, il ne dégage pas l'assurance pour ses coéquipiers. C'est vrai qu'en tant que coéquipier de Lionel Messi, on se dit oui, à tout moment, le génie peut parler et pourra nous tirer d'affaires. Mais Messi n'est pas cet harangueur, ce n'est pas celui-là qui... Voilà, lorsqu'il est sur le terrain, il est assurance pour risque. Il est monsieur qui va haranguer le reste de ses coéquipiers. Il n'est pas Cristiano Ronaldo. C'est pourquoi, voilà, certains pensent que lorsque je suis à la 90e, dès que j'ai besoin d'un but, je ne fais pas entrer Lionel Messi, je fais entrer Cristiano Ronaldo parce que je suis sûr que peut-être à la 94e, il va peut-être mettre sa tête au milieu des crampons. Il va peut-être prendre des risques. En fait, il va vous sentir un truc extraordinaire comme il sait si bien le faire. C'est d'ailleurs pourquoi, même sans lui, il a quand même gagné... Il a quand même gagné l'euro avec le Portugal. Donc, Messi n'a pas été charismatique. Maradona, vous sentez, lorsqu'il est sur le terrain, on sent qu'il prenait des responsabilités. Messi, même avec le brassard de capitaine, c'est comme s'il refusait quand même de prendre des responsabilités. C'est comme s'il fuit la responsabilité et c'est en cela que Messi ne sera jamais, jamais, jamais. Voilà. Messi, je vais me répéter, il meurt demain, pas que je souhaite qu'il meure, mais Messi meurt demain, ça va émouvoir moins l'Argentine que la mort de Diego Armando. Oui, mais surtout parce que Messi aussi n'a pas eu l'histoire de Maradona avec l'Argentine. Messi a très vite quitté l'Argentine, par exemple, avec sa famille pour aller du côté de la Catalogne, pour faire son parcours. Les gens, même les Argentins, ils pensent qu'il est catalan et qu'il est plus catalan que l'Argentine. On lui fait ce procès-là. Donc, on peut comprendre évidemment cette distance du peuple argentin vis-à-vis de Lionel Messi qui, au demeurant, comme le rappelait Emmanuel Namégan, devra faire un effort, je crois, il a encore deux ou trois saisons à jouer avec la session. Faire un effort, se rapprocher de ce peuple-là et donner l'exemple que c'est un vrai Argentin. La grinta, franchement, on a besoin de ça quand tu joues pour l'Albi Célesté. On est comme on est. Je suis d'accord, mais bon, on peut faire des efforts, on peut s'améliorer. Vous pensez que Messi peut encore acquérir ? Si, si. Regardez Zinedi Zidane. Il pleurniche un peu trop. Voilà, regardez Zinedi Zidane, il a progressé, je trouve, dans sa manière de faire, dans sa communication, dans sa manière de se présenter. Ça ne veut pas dire que Messi n'a pas d'aura ou n'a pas d'impact, tu sais, coéquiper. Mais sur le discours à tenir devant le public, on se posait tout la question avec Zinedi Zidane de savoir qu'elle a voulu être entraîneur. Est-ce qu'il peut être entraîneur ? Parce qu'on n'a jamais vraiment vu Zinedi Zidane prendre les demandes de choses, venir prendre la couverture, servir de leader, vraiment devant les médias, prendre la parole. Mais quand vous regardez son exercice depuis avec le Real Madrid, franchement, c'est un chapeau. Moi, j'ai été bluffé par sa capacité à prendre des coups, par sa capacité à protéger ses joueurs, par sa capacité à se mettre en avant, évidemment, pour pouvoir faire diversion des fois, à protéger son effectif. Et Messi, je pense, intrinsèquement, c'est un grand talent et il doit avoir cette capacité-là, évidemment, il doit pouvoir sortir. Comme je l'ai dit, l'Argentin et le Sud-Américain ont besoin d'un peu de folie et Messi est un peu trop lisse pour les Argentins dont on se pose des questions. Après, on ne va pas passer son temps pour la question. Maradona et Maradona, Messi, Résoir, Messi, l'un met dans l'autre, c'est deux joueurs de légende. On ne va pas discuter autour de ça. Chacun dans son style et chacun à une époque bien déterminée. Voilà qui est clair. Il y a aussi, on va le dire, l'épisode du 26 avril 91 où on voit deux policiers qui vont l'arrêter pour détention et consommation de cocaïne. On va dire que c'était le début de la chute de cette légende. Le début, la chute, elle a démarré depuis. Depuis, juste au lendemain de la demi-finale contre l'Italie où le match, les gens disent que c'est une erreur qu'on ait mis ce match-là à Naples, vous vous rappelez ? C'est un coup du monde 86. 86 où l'Italie était divisée entre l'Argentine et l'Italie. Donc au lendemain de cette défaite, Maradona était mis issu écoute. Il était mis issu écoute et on suivait toutes ces conversations. Donc c'est suite à ça qu'il a été arrêté et améné au tribunal. Son avocat lui a dit de plaider coupable. Il a plaidé coupable et la sanction a été amoindrie. Donc je crois que le tournage de ces problèmes, c'est cette coupe du monde où l'Italie a été éliminée par l'Argentine. Mais surtout aussi sa période du côté de la Catalogne où il arrive avec un montant de transfert intéressant évidemment. Il est le plus élevé. Voilà, il pense pouvoir progresser mais malheureusement les tacles dont on a parlé ici, Golgoccia, Kavula, Sassili, littéralement évidemment. Donc finalement, il a passé son temps à ne pas jouer parce qu'il était blessé. C'est ça que la consommation de cocaïne et de drogue a démarré déjà du côté du FC Barcelona où il trouvait le temps long. Il avait l'impression que la moitié du public ne l'appréciait pas. Voilà, à ça juste mesure et qu'il faisait des phrases. Et là, qu'on ne s'est pas senti aussi, il a fait écumer les boîtes de nuit évidemment du côté de la Catalogne, Sud-Amérique aussi. Voilà, donc finalement, c'est un monsieur, moi je pense qu'au finit, c'est Victor Ballot qui parlait en début d'émission du fait que peut-être il n'aurait pas totalement bien géré sa carrière. Mais je pense plutôt que c'était un monsieur mais surtout un garçon dans l'âme, un enfant dans l'âme, vous me permettez l'expression, et que pas tout le temps il avait besoin d'avoir de l'affection, de se sentir aimé pour se sentir bien et donner tout ce qu'il y a eu. Du côté de la Catalogne, l'amour n'a pas été vraiment débordant, vous ne s'avez pas bien exprimé avec le public et avec les responsables du club il s'est parti vite en cacahuète, il a eu l'impression qu'il n'était pas suffisamment bien aimé, que les gens ne l'appréciaient pas et il a eu une perte de confiance en lui on imagine fondamentalement et on peut le retrouver du côté de Naples où il, déjà même sur sa présentation son 10 000 personnes sont du côté de Samparoli pour venir l'accueillir franchement, sa tranche de la Catalogne on voit qu'il est érigé presque en Dieu il fait deux saisons deux premières saisons où le club est en difficulté parce qu'il y a de mauvais joueurs autour de lui c'était des briques de caisse comme j'aime à les appeler c'est sûr mais il marque beaucoup de buts et il ramène le club qui flirtait avec la relégation en troisième position à l'issue de la deuxième saison et à l'issue de cette deuxième saison un coach arrive qui donne un peu plus de matière mais surtout il ramène deux ou trois joueurs qui ont un peu plus de contenance pour l'aider justement à accomplir des choses parce que pour devenir une légende on a besoin des subataires et des aduyants évidemment on a vu Pelé avec tous ses lieutenants autour de lui Maradou n'avait besoin de le temps en sélection c'était déjà le cas mais au niveau de Naples il a eu le temps il a pris deux saisons il a ramené ses éléments et franchement on a vu Naples décoller littéralement on peut dire que du côté de Naples franchement il n'y a pas eu manque d'amour et il a montré tout le meilleur qu'on pourrait voir de lui en Europe d'où aujourd'hui Naples se sent encore plus impliqué après sa disparition on a vu que les gens se recueillaient hier soir évidemment ou hier après-midi du côté de Buenos Aires c'est deux ambiances différentes on sentait que les gens applaudissaient saluaient évidemment mais à Naples on se recueillait parce que franchement on est atterré Dieu est parti celui qui a fait l'essence et qui a fait renaître Naples aux yeux des Italiens est parti malheureusement alors dans sa famille on aurait aimé avoir pourquoi pas un fils qui est ce génie là de son père on va peut-être attendre les petits-fils les petits-fils je me dis souvent que quand le talent existe le talent a souvent l'habitude de sauter une génération c'est génétique mais ça saute une génération donc si vous avez le talent vous c'est pas évident que votre enfant directement ait le talent le même voie vous dépasse mais l'un de vos petits-enfants c'est sûr certain aura votre talent ou dépasser votre talent c'est une évidence on peut prendre l'exemple des Mbappé évidemment avec le vieux Mbappé l'épée évidemment le grand-père de Kylian Mbappé son père était un piètre footballeur il est devenu évidemment un cadre de jeu avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui mais son fils est en train de marquer son chemin et de prouver voilà je pense que parmi ses petits-enfants on risque de trouver franchement quelqu'un qui pouvaient remonter le monde le fils de Koulagüero qui est son petit-fils oui c'est un peu le bas d'évident non plus oui mais je comprends oui entre le grand-père le grand-père le père qui est pour la valeur de génie et le parrain qui est pour que l'adresse Messie il faut que ce petit-fils accepte de jouer ben si mais après il peut y avoir il peut y avoir aussi énormément de pression on va le compagner à son grand-père à son père et à son parrain ça peut être très difficile dans les enfants le veulent de exactement c'est vrai exactement regardez les fils Zidane ils sont tous dans le foot mais pour le moment on n'a pas l'impression que quelqu'un soit une lumière parmi eux il y a comme des exceptions il y a dans le fils de Thuram qui bon gré mal ouais mais bon c'est pas c'est pas le joueur on la retrouve souvent au Ghana c'est de père en fils pratiquement souvent parce que il est moyen Thibauti Weah Thibauti Weah est moyen c'est pas encore football non pas du tout franchement Steve Mounier est largement mieux il est quand même un équipe de Stats Unis il est oui mais bon en foot on peut mettre bémol c'est pas la drum team de basketball c'est celui alors on a beaucoup d'images en tête aussi bien en sélection qu'en club et qu'est-ce qui fait que son passage au Barça n'a pas été une franche réussite on va peut-être parler d'une coupe si je ne m'abuse la coupe du roi la finale une coupe du roi une super coupe du roi et une coupe de la ligue d'Espagne ce n'est que ce qu'il a pu gagner en Catalogne il aurait pu marquer une époque au Barça qu'est-ce qui l'a empêché outre ce qu'a rappelé tout à l'heure les amis en plateau la violence et on va dire l'excès dans la façon de défendre aussi sur les génies à l'époque est-ce que c'est ce qu'il a pu expliquer cet échec peut-être qu'il n'était pas entouré de bons joueurs aussi au Barça ça peut expliquer tout ce que vous dites non mais après c'est qu'il découvrait le foot européen pour la première fois c'est qu'il était Bouca Junior pour le FC Barcelone pour le FC Barcelone il découvrait le foot européen qui n'a pas les mêmes principes que le foot sud-américain qui était plus défensif c'est plus défensif c'est plus organisé c'est plus tactique c'est plus scientifique rugueux c'est plus rugueux également alors que le foot sud-américain c'est comme le foot argentin comme le foot brésilien c'était beaucoup plus spontané c'était beaucoup plus de l'art c'était beaucoup plus les dribbles tout ce que vous savez donc quand il vient au FC Barcelone déjà son nom résonnait avant même qu'il ne vienne au FC Barcelone donc c'était un peu comme la pièce à abattre c'était un peu comme si voilà on dit ok on attend ce Maradona de pied ferme et quand il est venu justement Gorguei c'est investi d'une mission de lui démontrer que le foot européen le foot surtout le foot espagnol c'est toute autre chose parce que rappelons également que voilà quand il débarquait en Espagne l'Espagne sur la carte du football c'était pas vraiment n'existait pas encore c'était pas vraiment une très grande nation donc il fallait également se donner un nom et donc le fameux Gorguei s'est chargé de son carte joueur de l'Atlético Bilbao joueur de l'Atlético Bilbao et l'Atlético Bilbao à l'époque c'était un club phare c'était le grand club voilà c'était l'un des grands clubs avec le Barça et le Real ce sont les trois clubs qui ne sont jamais allés en deuxième division voilà donc c'était le club phare de l'époque en Espagne et donc c'est à juste titre qu'il veuille marquer son territoire et que pour son passage où FC Barcelone soit marqué par des blessures à répétition surtout cette blessure à la cheville qu'il a éloigné quand même pendant longtemps des pelouses et quand il revient maintenant pour pouvoir la deuxième saison sa deuxième saison au FC Barcelone devrait être la saison de la confirmation mais voilà il a été ça a été franchement en demi-tente tout ce que vous savez voilà ses blessures à répétition tout ça c'est d'ailleurs à cet instant que voilà il commence pas à fréquenter des milieux plus ou moins controversés il a des des acquaintances avec des personnages sulfureux ce qui forge son côté obscur et ténébreux et à un moment donné voilà il quitte le FC Barcelone sans laisser quand même le souvenir du génie qu'il était et c'est à juste titre qu'il rebondit vraiment à Naples c'est vrai qu'il a eu il y a eu la mauvaise blague récemment des Marseillais qui estimaient qu'il aurait pu signer à Marseille mais je trouve que c'est vraiment une blague non mais c'est l'autre qui a fait des pieds de main il était très sérieux comment il s'appelle Benatapi Benatapi il était très sérieux après c'est que Benatapi est sérieux Benatapi est sérieux Benatapi est sérieux mais bon après c'était l'époque où Mathilde brillait Benatapi est un grand président un très grand président un très grand président non je vais te dire que tu n'es pas au pouvoir le Benat est un candidat à la cour du monde le Benat sous la révolution était un candidat tu vois ça va partir 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 c'était sous le ministre c'est pas t'accord on a procédé par élimination mais le Benat restait jusqu'à la cinquième pourquoi tu vois le dernier moment ça restera anecdotique comme le passé manqué de Maradona à Marseille Envie Fressou je me vais vous demander au delà du football le personnage a quand même on va dire beaucoup d'amitié dans le monde politique notamment les proches avec Fidel Castro en l'occurrence Feu Fidel Castro qu'est-ce qui explique on va dire cette popularité là ou cette facilité là à se comporter ou à avoir aussi de la prestance de l'élégance et de l'importance hors des terrains non comme on l'a dit c'est un bel homme Maradona c'est le chouchou des nanas comme on l'a dit à l'époque une belle tignasse évidemment il allait d'un tigre avec la chaîne en or toujours au cou voilà c'est quelqu'un de très élégant et donc après quand vous êtes un chef d'état évidemment vous avez envie de vous entourer de tout ce qui brille et Maradona à l'époque brillait énormément c'était presque ce qui se faisait de mieux dans le milieu footballistique et le football on sait en politique est une arme énormissime donc quand tu es proche de Maradona ton peuple est plus proche de toi donc tous les dirigeants du monde voulaient donner l'impression d'être les amis de Diego Armando Maradona mais mieux encore lui-même c'est quelqu'un de très politique il a grandi dans un milieu très pauvre défavorisé évidemment c'est vrai qu'il a eu l'argent il en a dépensé comme il a pu mais il n'a jamais oublié qu'il a quitté un milieu compliqué et donc il est proche de tous les gouvernements de la gauche socialiste évidemment donc il n'est pas très libéral d'où son amitié poussée contreversée avec Fidel Castro qui l'a rencontré à maintes reprises il a soutenu évidemment la Havane à maintes reprises face aux Etats-Unis c'est sûr ce qui n'a pas plu aux Etats-Unis on se rappelle évidemment sur la cour du monde 94 il aurait pu ne pas atterrir sur le territoire américain parce que les Américains lui ont rappelé tout le temps que vous nous avez vitrelé vilipendé un peu partout il aurait pu ne pas lui donner le visa mais finalement ça s'est fait lui-même passer à côté de sa cour du monde puisqu'il était en fin de carrière donc Maradona avait une âme évidemment et c'est la différence aussi avec Lionel Messi de défenseur du peuple d'homme du peuple qui va à l'encontre de la difficulté évidemment de ce qu'on peut maltraiter tyranniser c'est un homme politique aussi dans l'homme évidemment quand il dit que voilà la FIFA amasse beaucoup d'argent dans l'organisation des Coupes du Monde et quand on leur demande où va cet argent ils disent qu'ils construisent des stades dans des pays défavorisés de lui montrer du doigt un stade qu'ils ont construit voilà et ça c'est Maradona il y a de cette petite line qui l'on sait quand même à l'endroit c'est un peu comme celui qui est le politiquement incorrect en fait c'était celui qui mettait le pied dans la fourmilière c'était celui qui n'a pas froid aux yeux qui disait tout et n'importe comment et n'importe quand et aussi Maradona quand il quand il a commencé par sortir on va dire quoi de l'anonymat et que le monde découvrait Maradona c'était sous un président argentin dont j'oublie le nom et il y avait une crise sociale assez terrible à l'époque sous l'Argentine et sous ce président donc il y avait la crise Franco Franco voilà merci Franco c'était sous Franco et il y avait c'était un tyran c'était un dictateur il faudra le rappeler et donc cette crise sociale doublée de la crise économique a fait que Maradona a émergé à une période où le peuple avait besoin d'une icône où le peuple avait besoin d'un référent et le peuple a trouvé une image à qui s'accrocher le peuple l'a trouvé envers enfin envers ce gamin d'à peine 20 ans à l'époque et justement il est devenu le symbole d'une nation le symbole d'une d'un ascenseur social qui était quand même qui battait un peu de l'aile il aurait dû tenter une carrière politique mais malheureusement je crois que ses frasques ses ennuis de santé ne l'ont pas permis vraiment de s'engouffrer sur ce chemin il aurait pu comme l'a rappelé Victor Abalo s'il avait peut-être mieux géré un peu sa vie de football il aurait pu s'engouffrer sur cette brèche on a vu les Romario qui sont devenus de grands dirigeants dans leur pays au Brésil c'est sûr c'est possible monsieur George Opon qui est devenu chef d'état qui a été sénateur qui est devenu mais donc c'est possible lui il avait tout il faudrait presque tout pour y arriver parce que le peuple a été candidat Maradona avait moins de frasques ne prenait pas de la drogue n'ayant pas ayant arrêté de fréquenter un peu les gens de la mafia je pense qu'il avait toutes ses chances franchement pour bouscler les codes et peut-être devenir chef d'état mais peut-être lui-même ses ennuis santé des fois voilà je crois qu'il n'en avait pas fondamentalement à vivre non plus il pouvait rester avec le Bappé exactement continuer à jouer le Zorro le défenseur du Bappé après vous avez vu toutes les équipes qu'il a prise pour entraîner les équipes de basse classe les équipes de deuxième troisième quatrième son échec à la fin du monde 2010 oui à part l'équipe nationale qu'il a entraîné de 2008 à 2010 à la coup du monde il a même mis fin à Zachary d'entraînement pour la première fois avant de prendre la petite échec alors qu'est-ce qui explique cet échec-là à la tête de la sélection on autorisait les joueurs à avoir des rapports sexuels il y parait avant les matchs il y avait le Chapeleur qui était dans sa main on payait plus qu'on ne donnait de tactique qu'est-ce qui est c'est échec à la fin du monde oui mais Maradona je crois qu'un peu comme Platini en France on va faire le parallèle puis ce Platini après sa carrière de footballeur il a été sélectionné de l'équipe de France mais lui déjà ne voulait pas Platini à la base spécialement être entraîneur lui il se prédestinait une carrière d'administratif de gestionnaire d'équipe ou de club on lui a forcé la main à Platini on lui a forcé la main et on l'a balancé et il a compris que c'est une patate chaude il a envie de refiler la patate et il est passé à autre chose Diego Amando Maradona à un moment donné l'Argentine avait un problème de sélection de résultat donc les gens avaient l'impression que vu son aura vu ce qu'il a fait en sélection vu ce qu'il est capable de faire de son mental de sa grinta de tout ce qu'on peut au delà de la tactique puisque on sait que tactiquement c'est pas un génie on va pas se cacher en tant qu'entraîneur avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui mais le foot n'est pas que de la tactique et quand tu t'appelles l'Argentine quand t'as des footballeurs de ces niveaux qui jouent dans de très grands clubs en Europe t'as pas forcément besoin d'un très 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 grand tacticien t'as pas besoin d'un guide d'un leader un peu comme le tennisman franco-camérounais Yannick Noir qui sont sérieux Yannick Noir c'est pas un tacticien du tennis mais c'est un gourou mentalement il est très fort il est capable de vous faire faire le meilleur de vous et il est capable de faire suivre les gens donc je crois qu'ils ont voulu tenter un pari comme ça et comme vous l'avez dit il est arrivé avec la prière l'ambiance et après les femmes parce que lui disait bon faut laisser le joueur libre parce que lui il a été footballeur et j'imagine qu'il aurait voulu que ses coachs le laissent vraiment très libre pour faire ce qu'il veut mais ça on a besoin de rigueur à un moment donné ça n'a pas pris et dans son langage aussi avec les joueurs évidemment certains joueurs ça ne passait pas parce qu'ils trouvaient que certains étaient un peu paresseux certains plonichaient un peu trop donc il était très dû avec eux et tout le groupe n'avait pas pu le suivre véritablement y compris votre grand ami Lionel Messi oui mais après aussi autant Maradona a été un très grand footballeur génie autant il a été un pied d'entraîneur il avait quand même il prenait des décisions anarcho-gauchistes il était pour le moins reconnu au bataillon en tout cas en matière de coaching il n'avait pas le niveau il n'avait pas le niveau requis peut-être il n'avait même pas le don il n'avait pas le don je crois que c'est tout ça je sais déjà dans les éminatoires ça a été très possible ça a été ils s'étaient qualifiés ils n'étaient mis ça la dernière journée ils arrivent à la coupe du monde ils gagnent 4-0 le match à Lyon se dit bon wow l'argentine dégoire Maradona on oublie que c'est face à une toute petite équipe mais en cas de finale l'Allemagne les amis 4-0 aussi au KLM comme on dit chez les jeux voilà de Müller Ozil Ozil qui naissait qui était encore tout jeune à l'époque donc Maradona avec tout le respect qu'on a pour ça il avait pris beaucoup de kilos aussi à l'époque c'est sûr et certain Maradona il avait quand même pas prendre du poids déjà en 90 Maradona qui avait joué la coupe du moins 90 il était déjà en surpoids et surtout le pire c'était en 94 où voilà Maradona qui avait joué la coupe du moins 94 c'était voilà c'était il serait chaud merci pour le tacle évidemment pour terminer si vous permettez sur la période en session en Argentine je crois aussi que finalement son histoire avec Lionel Messi s'est pas bien passée parce que je pense que si l'Argentine devrait faire quelque chose à cette époque là c'est à dire il devait avoir Lionel Messi sur la pelouse qui devait être un leader en contest et qui devait amener énormément et sur le bon de touche un Diego Armando comme un grand frère comme un père peut-être même pour Lionel Messi lui donner les petits conseils en disant oui moi en ton sens j'aurais pu faire ça j'ai pu faire tes 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 choses tu aurais pu le faire je pense que ça s'est pas fait parce que justement je vais quand même fâcher un peu ce qu'il y a de Maradona j'ai l'impression aussi que dans sa tête lui n'a jamais arrêté d'être footballeur et qu'il a passé son temps aussi à se comparer tout le temps à Lionel Messi et il n'a pas pu vraiment faire cette transition et il a inhibé forcément Lionel Messi qui se retrouve devant une école une légende et donc il est obligé de suivre et lui même ne voulait pas vraiment j'ai eu l'impression que lui même n'a pas voulu forcément qu'un footballeur qui arrive à sa cheville qu'il dépasse fondamentalement son égo était un peu trop pour pouvoir le supporter une coupe du monde aurait rendu la légende Messi comparable à celle Maradona mais sauf que s'il réfléchissait encore mieux une coupe du monde remportée en 2010 à l'époque aurait renforcé encore plus sa légende à lui un même titre que Zinedi Zidane qui remporte la liste des champions qui remporte 4 listes des champions en club mais surtout 3 fois d'affilé en intense et entraîneur donc c'est une légende qui serait devenue même plus que Dieu je ne sais pas à quel lui le mythe voilà pour que Maradona ne se prenait pas au sérieux je trouve est-ce que le fait qu'il ait joué au pays et qu'il ait fait la légende de Boca ne renforce pas aussi ce qu'il représente pour le football argenté on sait que les duels Boca-River c'est toujours extrêmement chaud la Bombonera c'est d'ailleurs le classico c'est le classico qui l'a craqué est-ce que cela n'a pas aussi renforcé cette légende là oui il y a ça et puis il y a le fait qu'il soit sorti d'un quartier pauvre où il défend les légalités et puis quand il est parti en Europe il a voulu rendre à ses amis du bas quartier ce qu'il a eu en Europe c'est ça qui a fait bon aujourd'hui on n'aime pas on n'aime pas comme l'a dit Elvis c'est pas forcément le Maradona footballeur c'est avec ses franceses aussi oui tout à fait ce n'est que le Maradona footballeur il y a eu d'autres Maradona bon même si il n'a pas le même nom tout à fait peut-être que vous ne le connaissez pas Kempes Mario Kempes c'était très fort en Argentine tout à fait donc c'est son côté négatif aussi ajouté à tout ce qu'il a été comme footballeur qui fait qu'aujourd'hui tout le monde parle en bien ou en mal de Maradona et c'est quelqu'un de très généreux si vous le permettez Johannes on n'en a pas parlé énormément oui on dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent qu'il a beaucoup fait la fête mais Vitoi Balor a appuyé quelque chose il a voulu rendre à la petite aux gens modestes aux petites gens comme on allait le dire ce que lui il n'a pas pu avoir et donc tout le salaire tout l'argent gagné évidemment au-delà de faire ses frances de prendre de la cocaïne de se faire plaisir de donner des cadeaux aux dames puisqu'il n'était entouré que de dames il a fait des frances avec les femmes énormément mais il donnait également énormément aux pauvres mais surtout en Argentine d'où sa légende c'est encore plus inscrit dans ce pays c'est clair net et précis c'est quelqu'un qui a un cœur sur la main et qui pense que tout le monde doit pouvoir être heureux et si ce n'est pas possible lui ferait ce qu'il pouvait évidemment je pense que il y a cette dimension de l'homme qu'on a tout fait d'occulté mais qui est important et qui est révélateur aussi de son état d'esprit on peut ne pas l'aimer on peut reconnaître que c'est un monsieur qui pense qu'on ne peut pas être heureux tout seul dans la vie il faut se déminer aussi pour les autres ça renforce sa légende oui ça renforce sa légende parce que vous voyez aujourd'hui Maradona est décédé c'est tout l'écosystème du football qui est en deuil Christophe Dominietti est mort c'est une actualité franco-française personne n'en parle sur les tropiques oui personne n'en parle sur les tropiques ça c'est du rugby on sait aussi que le rugby n'est pas la chose à chez nous Coby Brown oui mais Coby Bryant c'est une légende Coby oui mais après Dominique également qui décède justement par exemple de Coby oui par exemple de Coby justement au même titre que Maradona c'est un monsieur qui est allé au-delà de son sport tout à fait et c'est là on retire les grands voilà si c'est que dans ton sport on te retire d'un part même quand tu n'aimes pas le basketball t'as déjà entendu t'as déjà vu un tee-shirt un maillot Coby Bryant c'est évident voilà l'émission est à présent terminée on rappelle que Digo Amando Maradona c'est 328 matchs en club 150 buts 70 sélections avec l'Argentine une coupe du monde 91 avec l'Argentine une coupe du monde deux fois championnat d'Italie deux fois championnat d'Italie avec le Napoli tout à fait deux fois champion d'Argentine la coupe d'Italie la super coupe d'Italie la super coupe d'UFA la coupe du roi la super coupe du roi et la coupe de la ligue d'Espagne monsieur merci oui si vous permettez je vous prends je sais que c'est bien la conclusion c'est totalement terminé je vous prends 20 secondes ce qu'on aurait dit au Seigneur Maradona c'était pas un grand buteur lorsque vous faites le ratio du nombre de vues marquées sur match tout à fait vous vous rendez compte que voilà c'est du rudimenté mais bon après c'est quand même un très grand buteur vous êtes Hermann Rodrigue Amégan vous êtes journaliste sportif il y avait aussi Victor Abalo ancien footballeur béninois il y avait aussi Elvis Ressou chroniqueur sportif polémiste monsieur merci d'avoir suivi à très bientôt et vive Dieu vive Maradona oh j'ai eu oh j'ai eu Sous-titrage ST' 501